Nous allons voir maintenant les résolutions des deux exercices présentés dans la capsule précédente. Donc je commence par l'exercice 8. On nous demande de calculer la valeur de Kb du ion acétate à l'aide des données de la page 16 du document formulaire et tableau périodique. Le ion acétate, vous trouvez sa formule à la page 5 des tabelles de chimie CH3COO-. Il est donc la base conjuguée de l'acide acétique qui est CH3COOH. A la page 16 des tabelles de chimie, vous voyez que le PKA de CH3COOH est égal à 4,76. Nous ce que l'on cherche c'est le Kb du ion acétate. Donc on peut déjà poser que PKA plus PKB est égal à 14 et de là on peut tirer le PKB en disant que c'est 14 moins le PKA. C'est OO moins est égal à 10 puissance moins 9,24 égale 5,75 fois 10 puissance moins 10. Exercice 9. Maintenant quelle est c'est la valeur de la valeur de la valeur du PKA de NH3COOH est la base conjuguée de NH4 plus ? A la page 16 vous découvrez la valeur de la valeur du PKA de NH4 plus qui est égale à 9,25. Donc à nouveau on va poser PKA plus PKB est égal à 14 moins PKA. Finalement PKB est égal à 14 moins 9,25 égale 4,75. Donc on peut terminer en disant que le PKB de NH3 est égal à 4,75.